Salut Zico, ici Franck Medrano, en direct d'un magnifique garage, n'est-ce pas ? Petit clin d'œil à Romain. Je fais cette vidéo, alors c'est une vidéo très importante pour moi, puisque là je vous annonce un truc. Je ne sais pas si je vais réussir, mais ça fait longtemps que j'y pense, ça fait vraiment longtemps. Mais là, récemment, il y a eu un événement, c'était l'ouverture de ma page Facebook, Medrano Style, et voilà, tous les partages, tous les posts et tout, ça m'a vraiment motivé à faire ce défi. Le défi, je pense que vous le connaissez, je ne suis pas le seul à faire ça sur YouTube, c'est une vidéo par jour. Mais attention, une vidéo par jour, je pense que je mettrai toutes ces vidéos quotidiennes sur Facebook, et non sur YouTube, parce que sur YouTube, on va quand même garder des vidéos assez propres, où j'aurai tout le matos qu'il faut. Là, c'est des vidéos un peu rapides, courtes, la plupart, et vous allez voir que le matos sera vachement réduit. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé comme idée pour faire des vidéos tous les jours ? Je me suis dit, tiens, Franck, toi, de toute façon, la musique, t'es passionné, t'en joues tous les jours. Alors, je ne joue pas tous les jours de la flûte hollandaise, mais je trouve toujours un moment dans la journée pour jouer de la musique, que ce soit de la flûte traversière, du teen whistle, de la cordemuse ou de la guitare, je trouve toujours un petit moment. Donc voilà, je vais partager mes moments de répéter avec vous, comme ça, ça va vous motiver aussi à répéter chez vous, donc chez vous, dans le garage. Si vous allez dans le garage, vous pouvez vraiment répéter n'importe où. Le tout, c'est de ne pas déranger si vous répétez une heure. La guitare, ça va encore, ce n'est pas trop gênant. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais jouer un petit morceau que j'adore jouer en ce moment. Merci à une de mes élèves que j'ai en cours sur Skype, qui m'a fait découvrir ce morceau. Je le connaissais déjà, mais je ne le jouais jamais. C'est une jig à trois phrases, très connue en session, tellement connue que je ne connais pas le titre, évidemment. Donc, je vous invite à partager, si jamais vous connaissez cette mélodie, cette jig, vous mettez le titre en bas, dans la description, ou en commentaire sur Facebook. Je vais vous jouer ce morceau. Je n'arrête pas de le jouer en ce moment, puisque c'est un bon morceau pour appliquer les crannings, les doubles crannings et les triples crannings. Ah oui, ça, c'est sympa. Ainsi que des bubbles et des te-que-te. Et voilà, on bosse plein de trucs géniaux sur ce morceau. Allez, je vous joue ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, répétition terminée. Si vous voulez voir l'ensemble de toutes mes répétitions quotidiennes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. C'est là que je vais les poster. Je ne vais pas toutes les mettre sur YouTube. En tout cas, un grand merci à vous pour cette bonne ambiance qu'on est en train de créer sur cette page Facebook. Continuez à partager un maximum de vidéos, de groupes que vous aimez. N'hésitez pas à vous filmer en train de jouer, ça fait ultra plaisir. N'hésitez pas aussi à faire des petites blagues. J'en ai vu quelques-unes assez rigolotes. Et non, le symbole de ma signature ne veut pas dire que je suis complètement bourré et je n'arrive pas à retrouver le chemin de la maison du premier coup. Ça veut tout simplement dire que c'est une clé de sol déguisée. Si vous faites travailler un petit peu votre imagination, vous prolongez le trait de ma signature et vous obtiendrez comme ça une clé de sol. C'est génial quoi. Allez, ciao les cigos !